Musique Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue aujourd'hui pour un tout nouveau JDLP présenté par Panda sur la Ariaclan Aujourd'hui les amis je vais pas passer par 4 chemins et je vais directement vous donner les informations de la semaine La fin de la Apex Clan Donc là je sais pas comment ça va se passer Mais si vous êtes pas au courant Heyman a annoncé sur son Twitter personnel comme quoi il allait arrêter de lead la Apex Clan Mais apparemment d'après tes rumeurs il resterait dans la Apex Clan J'ai pas trop compris le délire mais enfin bref ce sera plus Heyman qui va lead la Apex Clan mais c'est bien sûr Apex Venom et Apex The B-Machine Et du côté de la Obscure Clan c'est à peu près le même délire Y'a Nextase, Xerox, Razor, Driz qui était l'un des leaders de la Obscure Clan Meza, Airworld qu'ils ont quitté la Obscure Clan Du coup je sais pas du tout comment ils vont faire pour se relever de cette étape Car quand même c'est plus d'une dizaine de membres qui sont venus de l'Obscure Clan Et c'est quand même des membres assez importants Airworld qui faisait des énormes streams sur l'Obscure Clan Et bien sûr Razor, Nextase et Xerox le trio magique qui se sont tout simplement barrés de l'Obscure Clan Donc à voir qu'est-ce qu'ils vont faire à l'avenir ces 3 personnes Enfin bref moi je vous balance directement les uploads de la semaine Je pense que tu connais la musique Et comme chaque semaine on commence avec la Apex Clan Qui ne nous ont proposé que 4 vidéos cette semaine Alors que la semaine passée ils avaient quand même pas mal carburé au niveau des vidéos Donc à mon avis c'est le temps de réadaptation entre les deux leaders Qui sont bien sûr Apex The Nome et Apex The B-Machine Une seule et unique vidéo proposée par la No You Wedge Donc si vous n'êtes pas au courant Le leader principal qui était donc DSG a décidé d'arrêter de lead la No You Wedge Et c'est donc Warnix qui va le remplacer Donc Warnix qui était ancien leader de l'Obscure Clan Et ancien commentateur de l'Aria Clan Donc on va voir ce que ça peut donner Et comme chaque semaine pas mal de vidéos proposées par la Obscure Clan Donc quand même je me fais pas mal de soucis au niveau de cette team Parce qu'ils ont quand même recruté l'étoile noire Quoi l'étoile noire le mec qui a craché sur la performance Et qui a fait sa chaîne tout simplement pour entrer dans l'Obscure Clan Donc moi je comprends pas du tout les chevaux de Fierox Mais bon après c'est sa team il fait ce qu'il veut Côté de la sous-côté clan Comme chaque semaine pas mal de vidéos Uploadées durant la semaine avec le petit JDLP du petit Arzan Donc après moi je juge pas ça mon de l'Aria Clan Moi je l'aime bien du coup il fait ce qu'il veut Avec un RC Challenge qui va apporter pas mal de nouvelles fraîcheurs Niveau de l'Aria Clan je peux vous le garantir Enfin bref moi je vous relance directement une autre team performance Côté de la Ria Clan Ils nous ont uploadé que 4 vidéos cette semaine Donc je suis pas trop fan de leur type de vidéos On dirait des vidéos de Code for Land remasterisées Niveau performance Donc après dites ce que vous en pensez dans les commentaires Et puis voilà Côté de la sur Côté Clan Comme chaque semaine une vidéo par jour Uploadées sur la force de drama Donc franchement du drama des bonnes vidéos Tu vois quoi de mieux frérot Côté Awa Clan Tout simplement comme chaque semaine Des gros gameplay Donc ils essayent de se diversifier Ca peut se voir avec par exemple Les top 5 des choses que vous avez pas remarqué Sur Nuketar par exemple Enfin bref j'invente Du coup ça peut apporter plus de fraîcheur A ces teams qui proposaient que de la performance Donc à voir ce que ça peut donner Dans les semaines à venir Côté Riazor Clans comme chaque semaine 3 vidéos Non franchement ça va encore Côté de la dévot clan Franchement une team qui faisait pas beaucoup de vidéos A l'époque Et là ils essayent quand même pas mal de se diversifier Avec plus de 5 vidéos publiées cette semaine Donc franchement ça c'est plutôt nice Et bien sûr je pense que vous avez aussi remarqué Côté de la Stix Clan Ils ont fait un mini comeback Avec tout simplement 3 vidéos cette semaine Donc franchement ils reprennent bien Le champ de la veine Et côté de la petite team performance Que j'ai décidé de mettre cette semaine J'ai décidé de mettre la R3 XS Qui passe quand même pas mal de fois Dans l'Ariac Cup Et moi je me suis dit Pourquoi pas les mettre dans le JD LP Voilà les amis C'est sous cette musique douce Qu'on va se laisser C'était Pondarock & Roll Au commande de l'Ariac Clan Moi je vous invite à aller vous abonner A ma chaîne qui sera bien sûr en description Sachez que je vise les 10 000 abonnés Avant la fin de l'année Et c'est juste grâce à vous Que je peux les atteindre Du coup n'hésitez pas à aller la checker Et puis moi je vous dis à la prochaine C'était Pondarock & Roll Au commande de l'Ariac Clan Moi je vous dis à la prochaine Ciao tout le monde Bye bye